Après cela, je vis un autre ange qui descendait du ciel, ayant une grande puissance, et la terre fut toute éclairée de sa gloire, et il cria de toute sa force. Elle est tombée, la grande Babylone, elle est tombée, et elle est devenue la demeure des démons, la retraite de tout esprit immonde et le repère de tout oiseau impur et haïssable. Parce qu'elle a fait boire à toutes les nations du vin de la colère de sa prostitution, et les rois de la terre se sont corrompus avec elle, et les marchands de la terre se sont enrichis par l'excès de son luxe. Alors j'entendis du ciel une autre voix qui dit, sortez de Babylone, mon peuple, de peur que vous n'ayez part à ses péchés, et que vous ne soyez enveloppés dans ses plaies. Car ses péchés sont montés jusqu'au ciel, et Dieu s'est ressouvenu de ses iniquités. Traitez-la comme elle vous a traité. Rendez-lui au double toutes ses œuvres. Dans le même calice où elle vous a donné à boire, faites-la boire deux fois autant. Multipliez ses tourments et ses douleurs à proportion de ce qu'elle s'est élevée dans son orgueil, et de ce qu'elle s'est plongée dans les délices. Parce qu'elle dit en elle-même, C'est pourquoi ses plaies, la mort, le deuil et la famine, viendront fondre sur elle en un même jour, et elle sera brûlée par le feu. Parce que Dieu, qui la condamnera, est puissante. Alors les rois de la terre qui se sont corrompus avec elle, et qui ont vécu dans les délices, pleureront sur elle, et frapperont leur poitrine en voyant la fumée de son embrasement. Ils se tiendront loin d'elle, dans la crainte de ses tourments, et ils diront, Hélas, hélas, Babylone, grande ville, ville si puissante, ta condamnation est venue en un moment. Les marchands de la terre pleureront, et gémiront sur elle, parce que personne n'achètera plus leurs marchandises. Ces marchandises d'or et d'argent, de pierreries, de perles, de fin lin, de pourpre, de soie, d'écarlate, de toutes sortes de bois odoriférants, de toutes sortes de meubles d'ivoire, et de pierres précieuses, des reins, de fer et de marbre, de cinamone, de senteur, de parfum, d'encens, de vin, d'huile, de fleurs de farine, de blé, de bêtes de charge, de brebis, de chevaux, de carrosses, d'esclaves, et d'hommes libres. Et les fruits dont tu faisais tes délices t'ont quitté. Toute délicatesse et toute magnificence est perdue pour toi, et tu ne les retrouveras plus jamais. Les marchands qui vendent ces choses et qui se sont enrichis avec elles s'en tiendront éloignés dans l'appréhension de ces tourments. Et en pleurant et soupirant, ils diront, hélas, hélas, cette grande ville qui était vêtue de fin lin, de pourpre et d'écarlate, et couverte d'or, de pierreries et de perles, comment tant de richesses se sont-elles évanouies en un moment ? Et tous les pilotes, tous ceux qui sont sur mer, les mariniers, et ceux qui sont employés sur les vaisseaux, se sont tenus loin d'elles, et se sont écriés en voyant la place de cette ville brûlée. « Quelle ville ! » disait-il. « Quelle ville a jamais égalé cette grande ville ! » Ils se sont couverts la tête de poussière, jetant des cris accompagnés de larmes et de sanglots. et disant, hélas, hélas, cette grande ville qui a enrichi de son opulence tous ceux qui avaient des vaisseaux en mer, comment se trouve-t-elle ruinée ? En un moment ! Ciel, témoignez-en votre joie, et vous aussi, saints apôtres et prophètes, parce que Dieu vous a vengés d'elles. Alors un ange fort leva en haut une pierre semblable à une grande meule de moulin et la jeta dans la mer, en disant, « C'est ainsi que Babylone, cette grande ville, sera précipitée avec impétuosité, en sorte qu'elle ne se trouvera plus. et la voix des joueurs de harpe et des musiciens, ni celle des joueurs de flûte et de trompette ne s'entendront plus chez toi, et nul artisan de quelque métier que ce soit ne s'y trouvera plus, et on n'y entendra plus le bruit de la meule. La lumière des lampes ne luira plus chez toi, et la voix de l'époux et de l'épouse ne s'y entendra plus, car tes marchands étaient des princes de la terre, et toutes les nations ont été séduites par tes enchantements. Et on a trouvé dans cette ville le sang des prophètes et des saints, et de tous ceux qui ont été tués sur la terre. »